Bonjour, bonne soirée. Nous avons un nouveau guest ici à l'MSX Connection booth. Avec nous, c'est Laurent Halter, le plus le nom de Lotrex. Oui. Et vous êtes culpé de quoi ? Je suis culpé de beaucoup de fans de MSX et de plaisir depuis que j'étais enfant. Et je suis culpé de créer un software run. Donc, vous êtes le mec derrière un software run ? Oui. Et je pense que personne n'a à moins un Rookie Drive ou un Mega Flash ROM ou un Carnivore ne connaît pas ce que un software run est. Mais expliquez-vous. Un software run est juste un outil pour faire la vie de l'MSX utilisateur plus facile. Donc, l'idée était d'installer juste un outil et d'être capable de lancer un ROM, disc, tape, image, sans avoir de configurer et de connaître trop de choses sur MSX. C'était la principale idée de software run. Et aussi, la possibilité de mettre des settings sur les jeux. Parce que souvent, vous voulez faire un truc, surtout pour un jeu. C'était le point. C'était le point. C'est pour faire des utilisateurs de MSX plus facile. Software run est pour lancer des ROMs ? Les ROMs, des images de disk et des images de tape. Ok. Et puis, avant de software run, comment est-ce qu'on va lancer un ROM dans un MSX ? Ça dépendait de l'MSX que vous avez. Donc, les devices de flash que vous avez. Donc, vous pouvez aussi lancer des ROMs avec Martos Cracks. Bien sûr. Ça fonctionnait, mais vous avez besoin de la mémoire. Donc, oui. Vous devriez savoir ce que vous faisiez pour lancer un ROM. Donc, ce n'était pas toujours pas facile. Et ici, c'est comme... Ok. Je sélectionne les ROMs. Je charge les ROMs. Et c'est tout. C'est tout. Donc, SOFAROM est vérifié quelles devices de flash que vous avez. Donc, il scanne les MSX pour tous les devices de flash. Ça peut être un Mega Flash ROM. Un Carnivore. Ça peut être juste un mappeur de mémoire. Donc, si vous n'avez pas de flash, SOFAROM détecte ça. Oui. Ou le RAM d'un M6 device, tant qu'il puisse s'assurer le ROM. Oui. Et après ça, ça donne une priorité au device. Donc, si votre device n'a pas besoin de patcher le ROM, c'est mieux. Donc, par exemple, un Mega Flash ROM est mieux que un mémoire. Parce qu'il va fonctionner d'une manière plus reliable, parce qu'il n'y a pas de patch. Je vois. Et maintenant, vous avez annoncé la version 6.0. Oui. Quelles améliorations a-t-il cette version ? Je ne me souviens pas exactement. Je n'ai pas mes notes. Ça se passe à tous les Genesis. Les dernières choses que j'ai en tête, c'est que j'ai amélioré le soft reset. SofaRAM, il y a aussi un set de tools. Donc, il y a SofaRAM qui lance les trucs. Il utilise SofaRAM pour lancer le ROM. SofaRUN pour lancer les images. Et aussi un outil Martos pour lancer les files. Donc, le ROM launcher, l'improvement, c'est le support de la Joystness. Donc, c'est une interface joystick. qui permet d'utiliser les joysticks Super Nintendo. C'est bon. Qui a développé ça ? SofaRAM, c'est moi aussi. Non, non, non. Je veux dire cette interface. C'est un mec français. C'est un mec français. C'est un Popolon. Ah-ha. Donc, il a fait cette hardware. Donc, SofaRAM supportait le Mega Drive, la JoyMega interface. Et avec la capacité d'amener les joysticks à un keyboard. Donc, par exemple, si vous jouez Metal Gear, vous pouvez assigner le bouton X à la F1, pour poser, à la Z, à la F2, pour sélectionner quelque chose dans votre inventaire. Donc, vous pouvez jouer tout de votre Sofa. C'est là où le nom est venu, sans interagir avec le keyboard. Oui. Ok, ok. Et, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il est ouvert ? Ou, vous pensez sur les prochaines implementations ? Le prochain support, le support pour autres dispositifs ? Oui. Donc, je pense qu'il y ait le support pour la Francky. Francky ? Oui. Qu'est Francky ? Donc, Francky, c'est un cartridge qui est également supporté le système master. Ok, Ok, ce n'est pas exactement un M6. Mais il fonctionne sur un M6. Mais tu peux faire des jeux de Master System avec ça. Il permet aussi de lancer des ROMs. Donc je ne suis pas complètement certain de ce que je vais faire. Mais je vais investiguer le support Francky. Ok, je pense que... Software Run fonctionne avec Mega Flash ROM, Carnivore. Je sais que Rookie Drive est aussi compatible. Parce qu'il s'est réalisé sur le RAM du dispositif, du computer. Flash X, pas encore. Qu'est-ce que... Flash X ? Flash X ? Non, pas encore. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver aussi avec Francky. Bonne idée. Qu'est-ce qu'autre ? Je ne sais pas si tu es dans le milieu d'un autre projet avec quelqu'un d'autre. Ou si tu es dédié à Sofa Run. Non, je fais seulement Sofa Run et Sofa ROM. C'est difficile de trouver du temps libre. Mais tout le temps libre que j'ai, c'est jouer avec M6. Et faire Sofa Tools. Tu as une femme et deux filles. Oui. Ils restent busy. Ils restent busy. Non, non. Nous avons une maison ancienne pour réunir. Donc il y a beaucoup de improvements à la maison. Il y a beaucoup de travail aussi. Donc, oui. Je n'ai pas le temps pour s'arrêter. Ok. Ok. Merci Laurent. Merci pour votre temps. J'espère que nous pouvons vous rencontrer en Barcelone ou ici. C'était un plaisir. J'ai dû aller à Barcelone et voir les amis spanishes. Ok. Ok. Vous allez enlever ça. Parfois, par exemple. Ok. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci beaucoup.